Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo, pour un tag, voilà j'ai décidé de faire un tag, un tag un petit peu spécial puisque celui-ci est intitulé un peu plus sur moi, voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de me dévoiler un petit peu plus. En fait à la base j'avais décidé de faire une phare aux questions et je suis tombée sur ce tag et en fait je trouvais que ça regroupait un petit peu le même genre de questions qu'on peut retrouver dans une FAQ et voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous le faire. Avant de commencer je voulais vous remercier puisqu'on a dépassé la barre des 1000 abonnés et franchement ça me touche, donc certains diront que c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a à mon coeur ? Tu veux être dans la vidéo ? Tu veux être dans la vidéo un amour ? Un amour il veut être dans la vidéo hein ? Bon ben voilà, Eden a décidé d'être dans la vidéo aujourd'hui. Hein ? Et donc je disais, bah en fait certaines personnes trouveront que 1000 abonnés c'est peut-être pas énorme, mais en tout cas moi c'est pas la quantité qui est importante, c'est vraiment la qualité et j'ai vraiment des abonnés en or. Franchement vous êtes adorables avec moi, vous êtes adorables dans vos commentaires et pour ça je voulais vous remercier et je suis en train de vous préparer une petite surprise, voilà c'est une petite surprise, mais c'est l'attention qui compte et voilà, je voulais quand même vous remercier et vous faire un petit cadeau pour ça. Mais voilà, donc j'espère que ça vous plaira, restez branchés sur ma chaîne. Et donc on commence le tag, on commence le tag. Alors je vais prendre les questions qui sont sur mon téléphone. Alors, il est où, il est où, il est où le lavabo, le lavabo, le lavabo, il est où, il est où, il est où, le lavabo. Alors, première question, quel âge as-tu ? Alors en fait, moi je viens de fêter mes 35 ans. Ouais, je sais, ça se voit pas, mais bon. Non, sans déconner. Voilà, je viens de fêter mes 35 ans, ça fait à peu près un mois de ça. Où habites-tu ? Alors, moi j'habite dans le nord-est de la France, vraiment à la frontière entre la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Es-tu une grande fêtarde ? Alors en fait, j'ai jamais été une grande fêtarde, c'est vrai que, voilà, il m'est arrivé de faire la fête de temps en temps, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai fait tous les week-ends, voilà, régulièrement. C'est vraiment très rare, donc je considère que je ne suis pas une très grande fêtarde. Je suis plutôt pour les soirées, les soirées tranquilles à la maison, ou même au restaurant, on va manger un petit morceau, on va voir un coup. Voilà, moi je suis plutôt du genre là que du genre boîte de nuit. As-tu des enfants ? Si oui, combien ? Donc comme vous pouvez le voir, j'ai trois enfants. Voilà, trois petits bébés. Oh, ne me fais pas un bisou, mon amour, mais oui, t'es mon amour. Voilà, donc moi j'ai trois enfants. Ensuite, es-tu mariée ou en couple ? Alors moi je suis mariée depuis 2009, et je suis en couple avec mon amoureux, mon mari, depuis 15 ans à peu près, 14-15 ans. Et j'espère que ça durera encore très très longtemps. Alors, ta marque de make-up favorite ? Alors, ma marque de make-up favorite, j'en ai pas vraiment en fait. Moi je suis plutôt du genre à tester, à tester différentes marques, à tester différents produits. Voilà, donc du coup j'ai pas vraiment de marque favorite en termes de make-up. Mais voilà, j'ai autant dans ma trousse de maquillage, j'ai autant du make-up forever, enfin des grandes marques que des petites marques. Mais voilà, donc je suis plutôt du genre à tester, j'ai pas vraiment de marque favorite pour le make-up. Depuis quand te maquilles-tu ? Alors en fait, moi j'ai commencé à me maquiller très tard, enfin très tard, tout est relatif. Mais plutôt vers les 18, 18-19 ans. Avant ça, je me maquillais pas forcément. Mais même à 18-19 ans, je mettais juste un petit peu de rissile, ou un peu de crayon noir, mais c'est tout quoi. Je mettais pas du tout tout ce qui est fontain, rouge à lèvres, et ainsi de suite, ou fard à paupières, je mettais pas du tout. C'était vraiment uniquement rissile, ou un petit peu de crayon noir. Quel type de maquillage préfères-tu ? Alors moi je suis plutôt de maquillage assez naturel. Après c'est vrai que voilà, mettre un beau fard à paupières assez foncé, c'est pas dérangeant, mais ce que j'aime pas trop, c'est en fait d'être trop maquillée. Enfin pour ma part, moi par rapport à moi, je préfère simplement en fait, soit maquiller les yeux, soit maquiller les lèvres, mais voilà, sans faire trop en fait. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai simplement mis en fait un petit peu de crayon noir sur mon fard à paupières, et un peu de rouge à lèvres couleur naturelle sur les lèvres. Qu'est-ce qu'il y a mon ange ? Tiens. Tiki-tik-tik ! Quel est ton budget mensuel pour les fringues ? Ça c'est la question, c'est un peu la question paye, la question piège, j'espère que mon mari ne regardera pas cette vidéo. Mais en fait j'ai pas vraiment de budget mensuel pour les fringues. C'est en fonction des besoins, c'est en fonction des envies, voilà. Donc je fonctionne un petit peu au coup de cœur, et voilà. Donc soit j'achète, soit j'achète pas, mais il y a certains mois où je vais beaucoup acheter, d'autres où je vais pas du tout acheter. Donc ça dépend en fait. Mais disons qu'il a fortement augmenté depuis que j'ai des enfants. Quel est ton budget mensuel pour le maquillage ? Pareil, j'ai pas forcément de budget maquillage, j'achète en fonction de mes besoins, en fonction des nouveautés, ou en fonction des promos, ça dépend. Mais voilà, pas du tout de budget mensuel pour le maquillage. Au niveau de ta personnalité, quel est selon toi ton plus gros défaut et ta plus grande qualité ? Alors, au niveau de mon plus gros défaut, je dirais que je suis impulsive, je suis hyper impulsive. Mais je réagis tout de suite à ce qu'on peut me dire ou à ce qu'on peut me faire. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure, il faut que ce soit cash en fait. Donc dès qu'il y a quelque chose qui va pas me plaire, il faut que je le dise tout de suite. Il n'y a pas de... je suis quand même assez impulsive, je réfléchis pas avant. Et ma plus grande qualité... Ma plus grande qualité, je vais dire que je suis généreuse. Quand j'aime, je donne tout. Voilà, il n'y a pas de... c'est soit j'aime ou soit j'aime pas. Mais quand j'aime pas, je laisse passer, et quand j'aime, je donne tout. Alors, une chose qui a le don de te mettre hors de toi. Une chose qui a le don de me mettre hors de moi. Je vais dire l'hypocrisie. Je supporte pas les gens hypocrites. Ça c'est un truc franchement, je supporte pas. Voilà, s'il y a quelque chose qui te plaît pas, on en parle, il n'y a aucun souci, on peut pas plaire à tout le monde. Mais par contre, me faire un grand sourire par devant et taper dans mon dos après, ça par contre, je supporte pas. Donc pareil, je démarre au quart de tour. Et par contre là, moi je zâme direct. Voilà, il n'y a pas de... je parle même pas, je dis même pas ce qui va ou ce qui va pas. C'est que je zâme direct la personne. Elle sort de mon champ de vision. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a mon amour ? Quel métier fais-tu ? Alors, moi en fait, je suis commerciale dans le marketing. C'est-à-dire que je vends des plans de communication aux entreprises. Voilà, que ce soit sur internet ou sur des supports papiers. Mais voilà, je suis commerciale dans le marketing. Donc là, pour l'instant, je suis en congé parentale, mais je dois reprendre d'ici peu. As-tu déjà fait des boulots d'étudiant, si oui, lesquels ? J'ai déjà fait des boulots d'étudiante, enfin des boulots d'étudiante, ouais, des boulots d'été. Vendeuse dans des magasins, j'ai travaillé chez Etam, enfin tout ce genre de magasins. Et je faisais aussi des ménages, voilà, j'ai fait quelques ménages aussi. Quelle marque de sac préfères-tu ? J'ai pas vraiment de marque de sac que je préfère. Moi, je suis pas du genre à mettre énormément d'argent dans les sacs. Voilà, c'est vrai que j'ai quelques sacs. Par exemple, j'ai un sac Michael Kors que j'aime beaucoup. Oups, attention mon ange. Que j'aime beaucoup, mais voilà, ça me fait un peu mal au cœur de mettre 200, 300, 400 euros dans un sac à main. Mais bon, après chacun son délire. Moi, c'est pas trop mon délire, mais voilà. Moi, je suis plutôt du genre en fait à avoir énormément de choses pas très chères, que d'avoir très peu de choses très chères. Voilà. Ce qui te fait le plus rigoler ? Ce qui me fait le plus rigoler ? Je sais pas, je sais pas. Je peux pas dire. Je rigole pour tout et rien, moi. Donc, je suis une fille qui est quand même de bonne humeur. Je suis quand même la première à vouloir rigoler sur tout. Mais voilà. Donc, j'ai pas vraiment de sujet bien spécifique. J'aime rigoler en temps en bas. Ce qui te touche le plus ? Alors moi, je suis une personne très émotive. Je dirais très, très, très émotive. Rien me touche. Voilà. Je vais regarder un dessin animé ou un truc un peu triste. Peu importe. Je vais direct pleurer. Donc, je suis vraiment quelqu'un de très émotive. Si je vois quelque chose, une personne hyper mal ou qui va pleurer en face de moi, obligée, je vais pleurer avec elle. Franchement, même si elle pleure de joie, je vais pleurer de joie avec elle. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Mais voilà. Je suis très émotive. Donc, un rien me touche. Alors, un personnage qui te fait fondre littéralement. Un personnage qui me fait fondre. Franchement, je n'ai pas de personnage qui me fait fondre. Mon mari me fait fondre. Je fondre pour mon mari. Non, mais franchement, non. Je n'ai pas de personnage où j'ai la bouche ouverte de mon ami ou pas encore qui le fondre. Pas de personnage qui me fait fondre. Ta gourmandise de tous les temps. Les éclairs. Je suis fan des éclairs. C'est limite pour ça que je ne vais plus à la boulangerie. Mais après, je suis dingue de pâtisserie en général. Je suis très gourmande. Très chocolat, bonbon, pâtisserie. D'ailleurs, je crois qu'on peut le voir. Mais je suis hyper gourmande. Mais je vais dire, les pâtisseries, ça me fait kiffer. Ce que tu préfères faire de tes week-ends ? Les passers en famille. Passer des bons moments en famille, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Enfin, de famille, amis. Passer des moments avec les gens que j'aime. Ce que tu détestes le plus chez toi ? Je déteste mon nez. Je déteste mon nez et puis je déteste mes jambes. Je ne supporte pas. Je trouve que je trouve... Enfin, je trouve qu'au niveau de mes mollets, je trouve que j'ai des trop gros mollets. Donc, j'ai vraiment du mal à me mettre en jupe. Mais voilà. Mais vraiment, le truc que je déteste, c'est vraiment mon nez. Je trouve qu'il est gros. Et voilà. En plus, là, j'ai bronzé. Et comme par hasard, j'ai bronzé que sur le nez. On voit que ça. Je suis dégoûtée. Mais bon, voilà. Ce n'est pas grave. Qui souhaites-tu taguer ? Alors, je vais taguer ma copine de la chaîne Parentillage. Enfin, ma copine, entre guillemets. Je ne sais pas si on est copie, mais moi, je t'aime bien. Donc, je te considère comme ma copine. Et je vais taguer les mamans youtubeuses. Donc, Elie Rose, je te tag. Roxane de la chaîne Mila Babychou. Les Becos de Béka. Et l'or. Excuse-moi alors. L'or de la chaîne Allo Maman Chanel. Voilà. Donc, les filles, je vous tague. Après, si vous voulez le faire ou ne pas le faire, c'est comme bon vous semble. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à faire cette petite vidéo. À me dévoiler un petit peu plus pour vous. Et j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si celle-ci vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi parce que ça fait plaisir. Comme je le dis à chaque fin de vidéo. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, moi, je ne regarde pas du tout d'avoir fait mon aventure YouTube. Je prends toujours autant de plaisir à partager avec vous. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des idées de vidéos bien spécifiques que vous voulez que je fasse. Moi, j'ai la tête qui bourre d'hommes d'idées. Mais voilà, c'est juste le temps qui me manque. Mais promis, je fais de mon mieux pour vous poster des vidéos assez régulièrement. Enfin, du mieux que je peux. Et donc, voilà. Donc, j'arrête de parler. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir.